Salut à tous, une vidéo sur l'entergosse 17.3. Il y a à peu près six semaines, le 7 février, au moment que je reçois une vidéo, donc ça fait à peu près 6 à 7 semaines, j'avais fait une vidéo sur l'entergosse 17.2. J'avais noté pas mal de points techniques qui étaient assez tendancieux, dirons-nous, et je les ai résumés ici. C'est d'ailleurs le début de la description, enfin le début du site descriptif que vous trouverez sous la vidéo. Voilà, les trois principaux points qui m'avaient fait tiquer, c'est pourquoi le fuseau horaire n'est pas enregistré, en clair pourquoi il n'y avait pas la commande ln-sf, usr-share, zone-info, puis suivie de la zone horaire, pour le fichier, etc. local time qui permet d'avoir l'heure générée, bon fuseau horaire. Pourquoi l'entergosse a imposé son dépôt en tête de liste, alors que c'est un dépôt tiers, et que normalement c'est l'inverse, un dépôt tiers doit être en fin de liste. Et pourquoi il y avait un greffon qui ne parlait qu'anglais pour le menu déroulant, enfin le menu jaillissant à la MS Windows 95, 98, 2000, enfin Millennium, etc. jusqu'à Windows 7, en clair, le menu déroulant qu'on a eu l'habitude de voir. Voilà, c'était les trois principaux points qui me faisaient poser des questions. Là aussi, je ferai deux allers-retours, donc c'est pour ça que je vais garder mon Firefox ouvert, parce qu'on a déposé tous à l'installateur, c'est Enchi, donc Synarch installer, parce qu'à l'origine l'entergosse s'appelle Synarch, et le webgreeter, à savoir l'IDM webgreeter, qui permet d'avoir l'IDM à la source Entergos, qui charge un moteur de rendu HTML, pour gérer la connexion. Pourquoi pas, après tout vous vous direz. Donc là, les trois questions, c'est pourquoi la fusée horaire merde, enfin, la fusée horaire n'est pas mis en place, pourquoi l'Entergos impose son dépôt, et pourquoi les greffons ne fonctionnent pas. Donc on va voir si ces trois points ont été corrigés, ou s'ils restent toujours présents dans les sites disponibles. Donc j'ai pris la 17.3 minimale, parce que ce n'est pas la peine de récupérer l'ISO complète qui pèse deux ou trois fois plus, alors que ce n'est qu'un installateur avancé pour Archinux, parce que jusqu'à un point du contraire, c'est un fichier pacman.conf qui ressemble comme deux gouttes d'eau à peu de chose pris au pacman.conf d'un Archinux, donc l'un dans l'autre c'est d'une Archinux, avec un installateur graphique. Bref, trêve de bavardage, j'ai récupéré l'ISO, minimale, et on va la tester avec Mathe. On est parti. Il faut rappeler quand même que Mathe est arrivée en version 1.18 entre temps, donc est-ce que l'installation va bien se passer aussi. Donc bien sûr toujours le problème du démarrage sur le premier disque dur, le disque dur au lieu de démarrer sur le CD, tout en mode live, mais bon, ça, voilà, j'ai fait l'erreur. Bon, donc on va fermer ça, et on va recommencer. Voilà, c'est ça le problème, mais si on ne fait pas gaffe, ça peut être ennuyé. On se demande pourquoi ça ne démarre pas, mais il n'y avait pas c'est bon cette fois-ci, on est dans la bonne fonctionnalité. Donc, déjà à entendre que l'interface graphique se charge, il y a un truc qui vous a fait rire, parce que c'est bien connu, l'installateur CNC est toujours marqué en bêta. C'est précisé, attention, c'est une version bêta. Bon, pourquoi pas, ça fait que 5 ans que le projet SINARCH et ANTERGOS existe, ça fait en gros 5 ans qu'ils nous disent que c'est un installateur et en bêta. Je vous prouve d'ailleurs à me dire. Donc là, let's go watch. Si on cherche ANTERGOS, enseignement SINARCH, voilà, donc l'ANTERGOS, anciennement SINARCH, voilà, fondement SINARCH. Si on regarde dans l'historique des annonces de SINARCH, ANTERGOS, SINARCH, voilà. Donc il a fallu attendre novembre 2012 apparemment pour qu'il y ait un installateur graphique. Il y a un default folder, blablabla, SINARCH, multinemonnaie, blablabla, fullchange, blablabla, SINX, blablabla, à un moment qu'il fallait attendre le mois de décembre, voire même début 2013. Moi, je pense que c'est être fin 2012-2013 qu'il faut attendre pour que ANTERGOS propose enfin, enfin, à l'époque SINARCH, parce que c'est l'ANTERGOS, à partir d'avril-mai 2013, propose un installateur. Voilà, donc on va fermer ça. Voilà, marqué en version bêta. Vous l'avez bien sous les yeux, là, 0.14.257. Et si on va... Eh, merde, je vais fermer le navigateur. Donc si on va sur le Github de CNSH, il y a un truc très marrant. Alors, je vais ouvrir ça. Voilà. Comme ça, ça me permettra d'éviter de me prendre la tête. Si on va dans Releases, en cas de publication, on va marquer c'est stable. La 0.14.257. Est-ce que c'est une version stable ? Est-ce que c'est une version bêta ? Est-ce que l'installateur serait, entre guillemets, bipolaire sur le plan informatique ? Je ne sais pas s'il est bêta ou s'il est stable. Bon. Ça, c'est un petit truc bizarre, bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre ? Comme c'est bizarre. Donc ça, on va le réduire. Ça, on va le fermer. Dernier, avant de lancer l'installateur, on va voir s'il y a toujours le bug du Pac-Man qui, dans le 10 dépôt en Tergos, qui s'impose aux autres dépôts. C'est sympa à savoir. Donc on fait déjà, on passe le clavier en français. Ça va déjà un peu mieux. Il va faire un anneau, etc. Pac-Man.conf. Donc là, je vais mettre en zoom avant. Affichage. Zoom avant. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a toujours le dépôt en Tergos en tête de liste ? Roulement de tambour. Que dire de plus ? Encore cette erreur technique. Il suffit qu'il y ait un dépôt ou un paquet qui soit ancien ou obsolète par rapport au dépôt officiel, et ça peut provoquer des emmerdes. Ils sont têtus quand même. Et si on rendait bien, c'est bien une Arch Linux. Parce que vous voyez bien, Pac-Man.conf. Et si on regarde sur un dépôt, sur une Arch Linux classique comme la mienne. Si on fait nano, etc. Pac-Man.conf. Donc là, je vais vous faire un zoom avant prolongé. Si on regarde dans les dépôts, qu'est-ce qu'on va marquer ? Donc, qu'on ne me dise pas qu'Entergos est une distribution. C'est faux. C'est un installateur graphique pour Arch Linux.bar. La preuve est faite. Après, si les personnes ne veulent pas mettre ce point précis, c'est pas mon problème. Donc, on corrigera ce bug après. On va lancer l'installation. Donc, on va rester avec les options par défaut. On ne va pas se prendre la tête. Espérons que cette fois-ci, les miroirs seront correctement gérés. Donc, il y a toujours, bien sûr, la présentation qui n'est pas la bonne. Mais ça, c'est pas bien grave. Donc, Flash Plugin, on ne veut pas. LibreOffice, on ne veut pas. FireFox, on en mettra plus tard. Support d'impression. Donc là, je ne garde que les fonctionnalités par défaut. Je crée une partition séparée avec la partition Home. D'ailleurs, il y a un petit problème de langue en traduction. Crac, crac, crac. Remarquez qu'il y a toujours les deux ordres de décalage. Mais ça, ça sera sûrement corrigé par la suite. Et c'est même marqué France-Paris. Donc, ça va être UserShare Europe-Paris. Normalement, la time zone de votre bonne. Orazons les doigts ! On verra bien si la synchronisation se fait entre la machine virtuelle et la machine réelle à la fin de l'installation. Enfin, au premier redémarrage. On va mettre Fredo en termal T. Voilà. Et là, on va lancer l'installation. Donc, il est 11h09. On va dire une quinzaine de minutes. Allez, allez en 15 minutes. Voilà. 16 minutes sont passées à peu près. Enfin, 15 minutes, comme je l'avais dit. 15 à 16 minutes. Le dernier paquet a été un peu long installé. D'ailleurs, petite dédicace à Seb d'Actual66. Il demande pourquoi. C'est fou ce que parfois un vidéaste peut être influent. N'est-ce pas Seb ? Salut ! Sans méchanceté, n'est-ce pas ? C'est juste un petit clin d'œil très gentil. Donc, il finit d'installer le système. Vous avez vu que j'avais quand même construit mon accru électronique en attendant. Donc, on redémarre. Et on va savoir si, déjà, le démarrage va bien se passer. Et surtout, si l'heure va être correctement configurée. Ce serait quand même un peu bête. Une simple opération pour créer un lien symbolique ne soit pas effectuée. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Notre ami n'a des WebKit GTK Gritter. Un WebKit Gritter va se charger. Oula ! Tiens, on va voir si c'est un bug connu ou pas. Donc, on tourne sur Entergos. C'est le genre de bug qui fait un peu peur. Donc, si on va dans le WebKit Gritter. Il y a 27 bugs ouverts. Et est-ce qu'il y aurait un truc du style interféré avec le processus de connexion ? Aïe, 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 aïe. Le bug 108 et le bug 105. Le premier est ouvert au mois de janvier. Oula ! Donc, est-ce que c'est le même genre de bug ? Alors, c'est quoi, ça ? Voyons ce qu'ils nous disent. Apparemment, ça a fait deux bugs qui ont été ouverts. Et c'est toujours pas corrigé. Et je viens juste de tomber dessus. C'est le genre de bug qui peut faire mal. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'est ? Alors, il y a deux bugs qui sont connus. On va utiliser le thème par défaut, par sécurité. Et là, on s'aperçoit que l'un n'a pas été changé. Donc, est-ce que ça va être aussi le cas sous Maté ? Une fois Maté chargé, est-ce que ça va être encore le cas ? Là, je regarderai aussi pour rapport au bug de l'heure, s'il est connu ou pas. S'il est connu, je mettrai un lien dans le descriptif. D'accord, l'heure ne fonctionne pas. Et on a toujours le menu en anglais. Bon, pour corriger ce premier bug, c'est très simple. Il suffit de lancer un ajuste ou suppression de programme. En clair, PAMAC qui est fourni. On va chercher Maté menu. Voilà. On a celui-ci. On s'aperçoit bien sûr que là, on est en version 1.18. Dépôt en Tergos. Comment ça, Dépôt en Tergos ? Mais Maté 1.18 est disponible sur le dépôt Community d'Archlinux. La preuve en 30 secondes. Si je cherche le paquet, je ne sais pas, Maté menu par exemple, sur mon machine Archlinux. PAKUR-QI Maté menu. Et si on regarde le dépôt dont il était originaire. Ça se marque normalement le dépôt dont il était originaire. Peut-être pas marqué mais... Bon, c'est simple, il suffit de faire 30 secondes sur Archlinux. Si on cherche Maté menu Je vous mets un plus gros. Community ! Dépôtfficile Community Oui aïe 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 aïe." Donc, on va chercher Maté. Donc let'on on va fermer ça Donc on va rajouter le dépôt qui fonctionne, enfin le menu qui fonctionne bien. C'est aussi brisque. Pourquoi pas, mais brisque est, comme vous le savez, pas assez avancé. Donc, on va prendre... Ah d'accord, c'est le meat menu. Donc je vais essayer d'ajouter celui-là. Et là. Étrange, on a un menu en français, mais 30 secondes. Parce que si on a des préférences, trouvez-moi le moyen de le passer en français. Il n'y en a pas, apparemment. Et si on va sur... À propos de... Boum ! Le paquet est mal formé. Je vois. Donc on va l'enlever. Et vous voyez, et enlever les tableaux de bord. Verrouiller. Je veux le déverrouiller. D'accord. C'est tellement lésible. On ne sait pas si c'est verrouillé ou pas. Ah, il y a un truc encore qu'il faut que je déverrouille. Voilà. Déplacer. Verrouiller au tableau de bord. Et maintenant, on va verrouiller les icônes. C'est tellement lisible, le thème, qu'on ne sait pas si c'est l'icône, si la coche est activée ou pas. C'est ça qui est bien avec certains thèmes, ils sont très lisibles. Donc déjà, on a corrigé ce bug. Voilà. Donc ça, on va le déplacer. Voilà. Et ça, on le verrouille. Déjà, bon, bien sûr, il est un peu plus chargé, mais on a l'ensemble en français. Ouais, super ! On a un mathé qui vous parle dans votre langue de A à Z. Ouais ! Quelle idée de proposer un menu ? Pour les anglophones, je veux bien, mais tout le monde ne parle pas anglais. Bref. Donc là, on va voir si le reste est traduit. Donc ça fait vraiment tâche. Il faut voir ce que je veux dire. Donc, on va s'occuper maintenant de configurer correctement le fichier pacman.conf. C2 nano, etc. pacman.conf. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un dépôt en terre-gosse en dessous, en dernier. Donc, on va faire clac. Voilà. Contrôle U. Contrôle K, Contrôle U, si vous voulez savoir. Donc, Contrôle K, Contrôle U. Contrôle K, Contrôle U. Comme ça, les paquets d'en terre-gosse seront pris après les autres. Parce qu'il faut toujours rester sur les paquets officiels. Toujours. Donc là, on va relancer notre ami Pélamac. Donc, on va actualiser les dépôts. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des paquets, dans la version locale, traduire en terre-gaussienne, sont plus récents que les paquets officiels. D'accord. Donc, on va mettre MatheScreenSaver à jour. Et aussi, mettre la bonne version de chaque paquet. Donc, dépôt. En terre-gosse. En terre-gosse, webpiper, welcome, atril. Non, merci. The Community, ok. Brusk Manu, en terre-gosse. Donc, Brusk Manu. Cara, Community, en terre-gosse, blablabla. Donc, ce que je vais faire, un truc pour justement me simplifier à tâche, je vais désactiver temporairement le dépôt en terre-gosse, mettre à jour le système et réactiver le dépôt en terre-gosse. Sinon, ça va être la mouise. Vous voyez, c'est bien quand même d'imposer un dépôt tiers, en haut de liste. Donc, corrigeons ce bug. Je vais se corriger en quelques secondes. Je crois me souvenir qu'il y a un peu de préinstallé ou pas. Non, il n'est pas préinstallé. Donc, on va faire sudo pacman-syy. On va mettre sudo pacman-s-mathextra. Normalement, ça va me récupérer tous les paquets officiels depuis le dépôt. Donc, on aura tous les paquets matés officiels. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Il manque la clé d'un tonneau RORAS. Dans ce cas-là, ce n'est pas compliqué. On fait sudo pacman-s-archlinux-kering. Et normalement, les clés de votre fonctionnel. D'accord. On va virer le cache. Donc là, on va recommencer. Cette fois-ci, il va peut-être m'accepter les paquets. Enfin, j'espère. Voilà, c'est bon. Il me reste à les paquets depuis le dépôt officiel. Autant dire, quand je me déconnecterai et reconnecterai, on n'aura que les paquets officiels, non pas des paquets trafiqués, trafiqués, pas en terre-gosse. Ce qui n'est pas plus mal, au moins on est sûr et certain d'avoir quelque chose de fonctionnel par la suite. Sans tomber sur des paquets qui pourraient potentiellement partir en cacahuètes. Donc là, on va voir quels sont les paquets qui restent dans terre-gosse. Pour voir s'il n'y a pas d'autres surprises. Donc, orphelin, on peut virer ça. Tiens, on a été pour les quittés d'orphelins. Bon. Bizarre comme un temple kit sur orphelin. Donc on va les installer. Donc ça aussi, on va les installer. Déinstaller. Voilà. Dans le dépôt, Ah non, c'est vrai qu'il faut que je réactive en terre-gosse. Autant pour moi. Donc là, je vais réactiver le dépôt en terre-gosse. Pour savoir quelle surprise nous avons encore le dépôt. Voilà. Voyez que toutes les manipulations qu'on est obligé de faire pour corriger les bêtises d'Entergosse. Donc on va remettre la version officielle de Kara Exchange Uncommon. Voilà. Donc, je vous corrigerai après le bug de l'heure. Vous allez voir, ça se corrige en quelques secondes. On se demande, c'est pas bug connu. Si c'est un bug connu, je vous mettrai l'adresse du bug dans le descriptif. Sinon, je voudrais un bug. Mais je ne sais même pas s'il sera corrigé. Pardon. Donc, dépôt. Entergosse. Mirror list, d'accord. Repopurity. Webpapers. Donc ça, c'est bon. Atril. Mais Atril, normalement, c'est pas que Community. Ok, c'est bon. Livematté, bla 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 bla. Gloob d'Entergosse. Entergosse. Donc ça, bien sûr, le paquet WebkidGritter. Donc, MatéMidMenu. Le MatéMidMenu. Détail. Le MatéMidMenu qui a été explosé en vol, n'est-ce pas ? Vous le reconnaissez. Lui, il va gicler. Parce qu'il n'est pas fonctionnel. Pour des personnes parlant d'autres langues que l'anglais. Donc, c'est bon. Bla 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 bla. Moi, bien sûr, le tablique conne. Pardon. Ils se sont amusés à réempacter P à Mac. Ouais. Superbe. Donc, à propos de... Avec une version qui s'apparemment que ce soit une 4.3.3. Alors qu'ils nous annoncent un P à Mac 4.2.3.2. Bon. Vous savez quoi ? On va chercher le vrai paquet P à Mac. Donc, on va là-dedans. Préférence. AUR. Activé. Et on va chercher P à Mac AUR. 4.3.3.3-1. Le seul le vrai unique. Donc, ce que je vais faire, c'est fermer ça. Et forcer l'installer. C'est P à Mac AUR. AUR. Bon. Comme il n'y a pas yaourt. Git clone HTTPS. AUR. ARCHBINUX. Org. P à Mac. AUR. Git. Mais si on n'a pas Git. C'est bien quoi. Donc, on clone la version officielle de P à Mac. Et on fait MacPKG-SI. Et on aura la version officielle. Pas une version potentiellement trafiquée ou adaptée par Entergoss. Ça sera quand même mieux. Et on aura véritablement la version 4.3.3. Et non, pas une version 4.3. Quelque chose trifouillée. Ah, tant que j'y pense, tant que ça se compile. Ça, je vais vous montrer comment corriger le bug de l'heure absente. Ça se corrige en 5 secondes. Donc, voilà. Et zut. Donc, je vais mettre un peu plus. Donc, il suffit de faire un sudo LR. On va déjà voir. On va faire un petit LS. S-ALH, etc. Local Time. Ça pointe sur le 22 de Greenwich. L'heure UTC. Alors que je veux que ça pointe vers le fusée horaire de Paris. Pour le corriger, 30 secondes. LN-SF. En sudo, bien sûr. USR. Share. Dans l'info. Europe. Paris. Etc. Local Time. Et maintenant, si on fait LS-LH local time, ça pointe sur Paris. Il faut juste maintenant attendre que le fusée horaire se mette un jour. Et on aura 11h42. Ouais. Donc, pour ce temps-là, on installe le vrai PMAC. Pas la version antargotienne. Et normalement, on doit avoir un PMAC fonctionnel. Voilà, voilà, voilà. Voilà. 4.3.3. Pas une version fre-la-t. Ça, c'est fait. Maintenant, on va contourner le bug du IDM Gritter qui a tendance à se poser en vol. Donc, on vérifie juste qu'il y en a le GTK Gritter qui est installé. Le paquet GTK Gritter installé. Non, il n'est pas installé. On a installé les réglages. Et on n'aura plus l'alerte. Ah, attention, ça a pété un balle et un problème de thème. Ah, ah, ah. Un problème qui date à peu près de deux mois qui n'est toujours pas corrigé. Enfin, qui est connu depuis deux mois apparemment, qui n'est pas corrigé par l'équipe. Cool. Donc, on va modifier un petit fichier. Désolé, il faut encore passer par une autre commande. Sudo nano, etc. LightDM, lightDM.conf. Là, on va rechercher WebKit. Et commenter la ligne. Voilà. Et vous voyez, l'heure est passée correctement. Il est 11 en 44, aussi bien dans la machine virtuelle que dans la machine réelle. Ouais, c'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Donc, on va faire un petit signe de reboot. Et normalement, au prochain démarrage, on aura un LEDM qui ne va pas hurler à l'assassin à cause d'un thème qui n'est pas complètement un jour. L'heure qui sera fonctionnelle et un maté qui pourra être maintenu en vie. Que c'est beau l'informatique quand ça fonctionne. Vous voyez tout ce que j'ai été obligé de faire pour maintenir un système propre. Ouille ! Et nous avons maintenant... Bon, bien sûr, ce n'est pas le beau LightDM avec une heure qui clignote et compagnie. Mais c'est fonctionnel. C'est déjà sort de prix. Donc là, on va passer en plein écran. Alors, je ne sais pas si VirtualBox est installé ou pas. On va faire un peu plus Sido-System-CTL-Status-Vbox-Service. Oui, apparemment, il faut juste faire le bon vieux. On va forcer un peu la main. Parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Mais on va forcer la main d'autrement. Alors, centre de contrôle, apparence, par fichage, pardon. Et on va le mettre dans une résolution d'écran plus agréable. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va déplacer, verrouiller le tableau de bord, verrouiller le tableau de bord, déplacer, boum, clac, verrouiller. Et punaise, voilà, ça je vais faire, déplacer. Je vais voir quand même pourquoi il ne propose pas le menu ancien, le menu, entre guillemets, ah, ça fait mal ça. Le menu officiel de Maté. Donc, je crois que c'est celui-là, barre de menu personnalisé. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est tellement bien conçu le thème que c'est illisible. D'accord. Le thème est tellement bien conçu que ça va en illisible tout ça. Donc, mis à part ça, c'est fonctionnel. Bon, les coups, les douleurs, ça ne s'excuse pas. Mais il y a toujours le problème de le fuseau horaire qui n'est pas bien configuré. Le problème de l'IDM qui vous pousse une gueulante au démarrage. Le problème du dépôt en terre gosse qui a des versions parfois obsolètes et qui impose des versions de paquets qui ne correspondent pas au paquet officiel de l'Archinux. Comment dire ? On a beaucoup de chance si ça n'expose pas en vol. Après, les thèmes d'icônes et compagnie, vous aimez, vous n'aimez pas, je ne suis pas franchement fan. Je vais juste voir les icônes qu'ils proposent pour LibreOffice. Donc, je vais essayer LibreOffice et FreshFer. Donc, on va utiliser ça. Ah, tiens. Ah, d'accord, parce qu'il y a un matépole kit qui a disparu. Ok, mais ce n'est pas compliqué. Ok, sudo pacman-s matépole kit. Je ne sais pas pourquoi il est enlevé. Je ne sais pas comment faire. Bon, c'était un paquet d'entaires gosses mal configurés. Donc, on va essayer. D'accord, on va recommencer. On va fermer la session. Peut-être que cette fois-ci, il va bien vouloir m'autoriser. On va briser l'installation des paquets. Pourquoi il m'a viré ma dépôt le kit. Peut-être un bug des paquets du dépôt en tergosse. Ce ne serait pas le dernier. Pardon. Donc, on va déjà actualiser les dépôts. Voilà, donc on va recommencer avec les bons fils. Clac. J'espère que cette fois-ci, il veuille bien me mettre en route tout ça. Voilà, c'est facile. Matépole kit se met en route. Donc, vous voyez, en tergosse, en vérité, ce n'est qu'une archinux. Avec un autre thème d'icône. Et un dépôt qui est imposé à tendance à foutre sa mouise. Ça qui est bête. Pour ne pas dire autre chose. Il y a aussi le problème pour la saveur matée du menu qui n'est pas fonctionnel. D'ailleurs, ce qui est une version alpha, c'est très bien. Et qui ne fonctionne pas dans d'autres noms que l'anglais. Cool. C'est bien. Si on est anglophone, on s'en fout un peu. Mais si on est francophone, germanophone, hispanophone, italophone. Bref. Si on ne parle... Bref, toute personne qui ne parle pas l'anglais. Qui aurait envie d'avoir un système entièrement traduit. Ce qui est souvent la force des distributions basées sur archinux. Se retrouve le bec dans l'eau. A cause de ce détail. C'est le genre de petits détails qui disent. C'est quoi cette merde, je vais voir ailleurs. Donc, toutes les applications. On va dans Bureautique. Et bien sûr, il faudra quelques secondes. Le problème toujours... Le problème de rafraîchissement du menu de matée et compagnie. Parfois un petit temps d'attente pour que ce soit rafraîché. Donc, cette fois-ci, avec un peu de chance, nous aurons LibreOffice qui va s'afficher. Voilà. Donc, on va lancer LibreOffice Writer. Voilà. A noter qu'il n'y a pas les Econimix qui sont affichés par défaut dans LibreOffice Writer. Donc, on va éteindre. Donc, pour conclure, il y a toujours les mêmes bugs. Donc, en gros, sous un plan là, la distribution stagne. Mais le pire des bugs, le bug le plus ennuyeux pour le nombre de personnes, en dehors du menu non traduit en français, c'est le fuseau horaire qui ne se met pas en route. Donc, si je trouve un bug par rapport au fuseau horaire, je vous le mettrai dans le descriptif. Sinon, j'ouvrirai un bug. En espérant qu'il soit pris en compte. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.